Salut gang, ici Noémie, votre œil de lingue sans chiffre qui en a pas manqué une cette année. Le moins qu'on peut se dire, c'est que ça n'a pas été tranquille à la Région du Charme. Il y en a qui disent que j'aime se potiner. Moi, je dirais plutôt que ma mission, c'est d'informer. Commençons tout de suite par les sujets crunchy. Parce que c'est pas ça qui a manqué. Luna, qu'on connaissait déjà comme étant un peu rebelle, nous a surpris pas mal en faisant un vlog sur la vie ici. Elle a totalement twisté les témoignages, puis au final, ça rit un peu notre école. Mais elle tenait de quoi? Puis elle a été acceptée dans l'équipe du journal. Personne n'avait vu ça venir. My take. Luna, t'es toujours mieux l'avoir de ton bord. Ça, je l'ai appris quand elle a fait son reportage sur Micah. Bon. Micah disait que je l'intimidais. Moi, je faisais juste la niaiser. Mais au final, Luna avait vraiment pas rapport de nous forcer à se parler on-cam sans nous prévenir. Ça se fait pas ça, Luna. Je lui pardonne quand même. Parce que c'est normal si Luna est un peu off-track des fois. Elle vit des affaires teufs. Quand sa mère biologique lui a dit qu'elle était pas intéressée à apprendre à la connaître. Sans joke, j'étais full triste pour elle. Tu sais, elle a l'air super forte, mais pas invincible. Sinon, quelqu'un qui l'a pas eu facile. Vous vous rappelez sûrement de l'affaire Mélissa-Noah. Ça a été quelque chose, ça. Quand il a écrit Noah sur son exam de science au lieu de Mélissa, Ahmed arrêtait pas de vouloir en parler. Il posait mille questions. Il rescapotait puis protégeait Noah comme un bébé. Finalement, Noah a répondu à nos questions sur sa transition durant le cours de M. Azem. Même si c'est pas mon best, je reconnais qu'il était vraiment courageux. Ça s'est pas arrêté, là, par contre. Ça a mal viré quand Enzo Pissimont se sont mis en tête de gosser Noah avec son vestiaire privé pour le cours d'éduc. Puis que Noah a décidé de brûler leurs shoes pour se venger. Vous comprenez, là. OK, parlons d'affaires plus cute, comme les love stories de l'année. Ça a commencé fort avec la révélation que Fanny sortait avec Alex. Au début, il voulait garder ce secret, mais vous savez comment ça marche ici. Tout finit par ses savours. Il y a aussi eu Ahmed, qui a trippé solide sur Axel. Mais il l'a pas pris quand il lui a dit qu'elle voulait rien savoir. Sans joke, il a failli faire exploser l'école. Dude! Finalement, le gros love story de l'année, ça a vraiment été Romy pis Yann. Au début, Romy trippait son Marco. Elle savait pas pour Anouk. Mais après, elle a fait le portrait de Yann pour le cours de Madame Touma. Au début, elle avait écrit un truc full post-mat. Mais après, Yann lui a fait un livre pour pas qu'elle manque son édition de danse. Fait qu'elle a changé son poème pour écrire un truc trop nice. Mais Yann a écrit une chanson sur le fait que Romy était full stressé dans vie. Pas winner, Yann. Mais ils ont fini par se rapprocher, pis ils ont finalement frenché à la projection du documentaire sur le continent de plastique. Le vrai fun commence maintenant qu'ils ont frenché. Pour voir s'ils vont rester ensemble, j'ai peur de voir ce qui va leur arriver. Puis vous, on se reparle et que j'ai d'autres potages croustillées à vous compter. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...